Armistice du 11 novembre, les élèves de SM2 font une lecture à voix haute, extrait du roman Une soupe aux herbes sauvages, d'après Émilie Karl. Août 1914, c'était la pleine moisson. Quand on a entendu les cloches sonnées, on s'y demandait pourquoi. C'est le garde au champêtre qui a nous annoncé la nouvelle. C'est la guerre, mais avec qui ? Bon, avec les Allemands. Les Allemands nous ont déclaré la guerre. Quand les ordres de mobilisation et le feuille de route sont arrivés dans les familles, les gens ont commencé à se rendre compte que la guerre était bien réelle. D'où les hommes valides resservaient leurs feuilles. La guerre, c'était d'abord ça, la séparation. Le village était complètement bouleversé. Il y en avait qui prenaient ça à la rigolade. Ça va nous faire des vacances en plein été, nous qui n'en avons jamais eu. Il faut en profiter. Mais il y avait les autres, les inquiets, qui voyaient tout en noir. Pour cela, la guerre, c'était la fin de tout. Et ils n'en voulaient pas. Il y a eu des cas de bons hommes qui sont allés se cacher dans la forêt. Et ce sont les femmes qui les ont menacées de les dénoncer aux gendarmes. Qui les ont décidé à se rendre. Finalement, ils sont tous partis. En l'espace d'une semaine, le village avait changé du tout en tout. Il n'y avait plus un homme entre 20 et 40 ans. Merci à Myriam et Salomé, élèves de CM2.